Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. TUNDRA 10 août 2012. Ça fait environ deux jours ou trois. Trois jours, je crois, depuis que la Jeep d'André est tombée en rade dans la rivière. On s'est fait avoir comme des bleus, réveillés en pleine nuit par une putain de crue de tous les diables. On a réussi à sortir la Jeep sur le bord, mais impossible de la redémarrer. Pour l'instant, on est principalement resté à l'intérieur, à se peler les miches comme pas possible. On a pas mal de bouffe, mais faudrait pas s'éterniser ici non plus. Ces mots ne sont pas mon testament, loin de là. Je dis ça plutôt pour me souvenir de cette... aventure ? Ouais, c'est le mot, aventure. 13 août 2012. Il commence vraiment à faire froid, et les boîtes de sardines vides puent la mort. On sait absolument pas où on est. Ce connard de Victor nous avait dit qu'il connaissait la région, mais il n'a aucune idée d'où on peut bien être. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fait foutrement froid. Je veux dire, je suis habitué au froid, en sacca, il n'y a aucun palmier qui pousse. Mais là, avec juste une parka et mes couilles en dessous, c'est pas la même affaire. Pour couronner le tout, aucun village a moins de 300 kilomètres. J'ai toujours aimé les grands espaces, mais je cracherai pas sur une petite baraque avec un bon feu. C'est Alexander, le mécano, entre nous quatre. Il a la tête fourrée dans le moteur depuis la crue, soit cinq jours maintenant. T'en fais pas, Alexé, on va repartir d'ici cinq minutes. Cinq minutes. Je sais pas où il a appris à compter. En tout cas, je compte pas me laisser geler ici plus longtemps. 14 août 2012. On a décidé de partir. On a laissé notre matos de pêche dans la Jeep. Victor a quand même embarqué une canne au cas où on tomberait sur la soutam. C'est là où on était censé aller après tout, non ? On n'a pas vraiment de plan de route. Victor était censé avoir la carte en tête. Toujours est-il que l'ordre de marche, c'est droit devant. Si on tombe sur la rivière soutam, on la remonte jusqu'à Neryungri. En fait, aucun de nous quatre ne sait exactement où se trouve Neryungri, ni même si c'est au bord de la soutam. Mais Victor a dit qu'il se rappelait y être passé une fois. Pas un arbre à l'horizon. Pas un point de repère. De la neige, de la terre gelée, des herbes courtes ça et là. J'ai trouvé une barre de chocolat au fond de mon sac. Je ne l'ai dit à personne. Je me suis fait assez chier à aller en ville pour l'acheter. Je vais pas non plus la partager en quatre. Enfin bon, on verra bien. Je commence à penser que le confort de la Jeep était pas si mal que ça. On avait peut-être froid, on pouvait pas vraiment bouger, mais au moins on était à l'abri du vent. Cette nuit, on a dormi au creux d'un arbre mort. C'était atroce. Le vent s'est pas arrêté une seule seconde. Je me suis réveillé au moins cinq fois. Et à chaque fois, le feu était éteint. On commença à manquer de combustible. On n'avait pas vraiment pensé à ça. Et la bouffe part à une vitesse folle. Je sais que par ce temps, il faut beaucoup d'apports caloriques. Mais si on continue à ce train-là, on va devoir se rationner plus tôt que prévu. 16 août 2012. Encore une nuit horrible. On a cru que Victor était mort ce matin. Il bougeait pas, mais il était juste vraiment fatigué. On l'est tous. On a quand même repris la route. Si on s'arrête, on est mort. On est arrivé près d'une petite rivière. Oh non, pas la Soutam. Ce serait trop beau. Non, juste un petit bras d'eau. Assez profond pour pouvoir y pêcher toutefois. André et Victor m'ont engueulé quand j'ai lancé la ligne. J'ai oublié leur rituel. C'est des Sibériens. Je peux pas leur en vouloir d'être superstitieux. Ces imbéciles lancent toujours une poignée de tabac dans l'eau avant de pêcher. Une offrande aux Vaudianoï. Mais t'avis que si leur Vaudianoï voulait vraiment s'en fumer une, ils préfèreraient avoir du tabac sec. Et puis de toute façon, j'ai oublié mon tabac dans la Jeep d'André. En tout cas, j'ai ramené deux truites. Et ils étaient bien contents de les bouffer. On reprend la route demain. 18 août 2012 En fait, hier, c'était assez tendu. On a marché toute la journée. On s'est arrêté deux heures pour manger les dernières sardines à l'huile. On s'est pas parlé. Je crois qu'on est tous crevés. Victor s'est fait mal en traversant la petite rivière. Il a trébuché sur un caillou peut-être et s'est foulé la cheville. On a dû ralentir le rythme pour qu'ils puissent nous suivre. Alexander l'aide. Mais c'est encore plus dur d'aller lentement. On se refroidit. On a l'impression de ne pas avancer. Et je jure que si André prononce une fois de plus Vaudianoï, je le tue moi-même. 19 août 2012 On a trouvé une petite cabane. Là, au milieu de nulle part. Il y a juste une petite rivière qui passe juste à côté. Je crois que c'est une cabane de chercheurs d'or. Il y a des tamis un peu partout. On a déjà commencé à les brûler dans la cheminée. La cheville de Victor est dans un sale état. Je crois bien qu'il s'est cassé quelque chose. En tout cas, cette cabane est une bénédiction. 24 septembre 2012 Ne pas désespérer, ne pas désespérer. La température est de plus en plus basse. Et on n'a quasiment plus rien pour entretenir le feu. On a commencé à arracher le plancher et on pose nos culs sur de la terre froide. On n'a presque plus de bouffe. J'ai plus rien pêché depuis plus de deux semaines. Victor ne bouge quasiment plus. Si ce n'est pour aller pisser dehors. Son pied est complètement noir. Il se plaignait beaucoup de la douleur au début, mais maintenant il ne sent plus rien quand on le pique sous le pied. Je n'osais pas le dire, mais je crois qu'il n'en a plus pour longtemps. 26 septembre 2012 Alexander m'a réveillé en pleine nuit. Il a vu Victor discuter avec quelqu'un au bord de la rivière. Moi, je n'ai rien vu. Je crois qu'il commence à devenir complètement fou. C'est ça, ou alors il se fout de ma gueule. Ce matin, Victor m'a dit qu'il était bien sorti pisser pendant la nuit. Mais il s'est endormi avant que je puisse lui poser plus de questions. 27 septembre 2012 Victor est mort 29 septembre 2012 Alexander et André se sont battus ce matin. André n'arrêtait pas de dire que Victor est mort par ma faute, que c'est le Vaudianoï qui l'a tué. Alexander lui a décoché une droite, sans un mot. André a été surpris. Ils se sont regardés et André lui a sauté dessus. On aurait dit des bêtes. Je n'ai rien fait pour les séparer. Pour une fois qu'il se passe quelque chose. 30 septembre 2012 On a mis le corps de Victor dans la neige dehors pour le conserver. Si on vient nous chercher, je pense que sa mère aimerait récupérer son corps. André ne nous a pas décroché un mot. Ni à moi, ni à Alexander. Il reste dans son coin à faire des prières. Foutu sibérien. Résultat, c'est moi qui récolte la neige pour boire et qui décroche le plancher, pendant qu'Alexander essaie de pêcher quelque chose. 13 octobre 2012 Je crois que je perds la tête. En me réveillant ce matin, j'aurais juré avoir vu bouger Victor. Rien de flagrant, mais un petit mouvement. J'ai tâté ses vêtements au cas où une souris ou un vermisseau se planquerait dessous. Mais rien. J'en ai parlé à personne. André recommence tout juste à causer. J'ai pas envie de relancer de l'huile sur le feu. 15 octobre 2012 Il y a un truc qui galope dehors. Il fait nuit noire. On n'y voit pas à deux mètres, mais ça fait un quart d'heure au moins qu'on entend un truc courir autour de la cabane. C'est peut-être une biche. Ou peut-être ce foutu vaudianoï d'André. Ou un truc du genre. Un truc qui se mange, en tout cas. Quoi que ce soit, on va le choper. On est sortis avec Alexander, mais il n'y avait rien dehors. Pas même de traces dans la neige. On est pourtant très sûr d'avoir entendu des pas. On ne peut pas devenir fous tous les trois en même temps, si ? 16 octobre 2012 Il est encore tôt. Le soleil vient à peine de se lever. Alexander et André ont réussi à dormir, mais pas moi. J'ai encore entendu marcher dehors, mais ça semblait plus loin, vers la rivière peut-être. Et cette fois, je suis sûr de ce que j'ai vu. Le corps de Victor a bougé. Pourtant, j'aurais juré l'avoir posé quelques mètres plus près de la cabane. 24 octobre 2012 Des cadavres Nous sommes des cadavres qui parlent. Je ne sais pas combien de kilos j'ai perdu, mais quand je vois Alexander ou André, je me dis que je dois être dans le même état. On a entamé les planches des murs pour faire du feu. Après les sardines il y a quelques semaines, maintenant c'est les poires en jus qu'on a terminé. Et toujours aucun succès avec la pêche. Même si Alexander m'a plusieurs fois fait remarquer qu'il avait vu un gros truc dans la rivière. Mais gros ou pas, on n'a rien sorti de la rivière depuis... depuis qu'on est arrivé ici. Le ciel est noir. Je pense que ce qui va nous tomber dessus risque de nous faire mal. 27 octobre 2012 Je ne sais pas trop si je crois à ce que je vais vous dire. J'aimerais que ce soit faux, sincèrement. On a été bloqués deux jours dans la cabane pendant la tempête. Pas une seule accalmie. Et c'est nos ventres qui ont réfléchi pour nous. J'ai vu comment Alexander regardait le corps de Victor quand il passait devant en allant pêcher. Pas de la tristesse, pas de désespoir. De l'envie. Et on a tous ce regard quand on pose les yeux sur lui ces derniers jours. On devait survivre. Mais on savait qu'on resterait pas longtemps debout à boire du bouillon d'herbe et de neige fondue. On s'est regardé et on a décidé d'aller chercher Victor en pleine tempête. Je suis sorti en premier. Et là où j'aurais dû voir une bosse dans la neige, il n'y avait rien. J'ai fouillé avec mon pied, mais il n'y avait strictement rien. On s'est enfermé dans la cabane depuis. Si un ours a emporté le corps de Victor, il doit encore être dans les parages. Enfin, si c'est bien un ours. 5 novembre 2012. Alexander est sacrément malade. Il tousse à s'en décrocher les poumons. C'est moi qui m'occupe de pêcher. J'ai attrapé un poisson hier. Plus rien depuis. André ne dort plus la nuit depuis que le corps de Victor est parti. Enfin, a disparu. Il jette tout un tas de choses dans la rivière quand la nuit tombe. Hier soir, il a jeté sa montre. 7 novembre 2012. On est peut-être sauvés. Je pourrais pleurer. J'ai pleuré d'ailleurs. Le chercheur dort. Le chercheur dort est venu. Un vieil homme très vieux. Sa peau ressemble à de l'écorce d'arbre. J'étais en train de pêcher quand je l'ai vu sur l'autre rive. Il me regardait et il m'a souri. Il m'a dit que c'était sa cabane dans laquelle nous étions. Et qu'il avait d'abord pensé qu'on était des bandits. Et qu'il nous observait depuis quelques jours pour s'en assurer. J'ai pas vu de tentes ou de campements pourtant et il avait pas de sac à dos sur lui. Mais il était là et c'était inespéré. Il a traversé la rivière pour nous rejoindre. Tout en continuant à me parler. On s'est regardé avec Alexander. Ce mec allait sortir de la rivière en glaçon. Pourtant il est sorti tranquillement. Il a juste essoré ses vêtements en continuant de parler. Il a dit connaître un petit village pas loin. Et nous a proposé de le suivre. On peut pas bouger Alexander dans son état. Alors André est parti avec le vieux pendant que je vais sur Alexander. J'arrive pas à croire que quand ils reviendront. Ça sera avec des toubibs, de la bouffe, des secours, des gens quoi. 9 novembre 2012 Ça fait deux jours qu'André est parti avec le vieux. J'espère qu'ils ne se sont pas perdus. Ce vieux avait l'air sûr de lui pourtant. Sinon Alexander va un peu mieux. 10 novembre 2012 J'ai pêché un poisson aujourd'hui. 11 novembre 2012 André est revenu. Seul. Il était trempé quand il a tapé à la porte cette nuit. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait fait du vieux. Il m'a juste dit que les secours allaient arriver. Depuis cette nuit il bouge pas. Il nous fixe tour à tour, Alexander et moi. Il est assis près du feu mais ses vêtements sont toujours aussi trempés. Ce con a toute une flaque autour de lui. 13 novembre 2012 Mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Putain mais qu'est-ce qu'il lui est passé par la tête à ce fils de pute d'André ? Il a essayé de me tuer. Il a essayé de me noyer. J'étais en train de pisser près de la rivière. Juste devant le coucher de soleil. Il est arrivé comme un fou derrière moi. M'a fait tomber en avant. J'ai senti ses putains de mains me tenir la tête sous l'eau. Il avait une force de dingue. Trop de force pour un mec qui a passé les trois dernières semaines à bouffer de l'herbe. Je me suis débattu autant que j'ai pu. Et puis j'ai lâché prise. J'y arrivais plus. J'allais mourir. J'ai ouvert les yeux sous l'eau. Je ne voulais pas mourir sans voir une dernière fois quelque chose. Et j'ai vu un visage. Très vite, un flash. Je ne sais pas très bien ce que j'ai vu. Un homme ou une femme. Ou autre chose. Mais juste après ça, la pression d'André s'est relâchée. Et j'ai pu sortir de l'eau. Alexander lui avait planté un pieu dans la nuque. Il m'a traîné jusqu'à l'intérieur de la cabane. Et m'a allongé près du feu. J'ai repris mes esprits. Et on a retrouvé le corps d'André. Ses vêtements étaient toujours trempés. On les a enlevés. Et on a pété un plomb. Je ne sais pas si c'est l'adrénaline, l'hystérie ou la faim. C'est sûrement la faim. Mais on s'est mis à découper André. Calmement. L'instinct sûrement. Mais le corps n'était pas chaud. Au toucher, on aurait dit qu'il était mort depuis quelques heures. Ça ne nous a pas arrêtés. On s'est regardé coupablement. Et on a mis sa viande à cuire. 15 novembre 2012. J'essaie de ne pas penser à ce que je mange. Je vomirai, je pense. Alexander fait pareil. Je le vois lever les yeux au ciel quand il avale. 16 novembre 2012. Quelque chose a tapé violemment à la porte cette nuit. On s'est réveillés en sursaut. On ne s'est pas rendormis après. 17 novembre 2012. C'était encore pire cette nuit. J'ai cru que les murs allaient tomber. Grognement. Coup dans les murs. Trace de pas dans la neige. Faut qu'on se tire. Vers où je ne sais pas, mais on ne doit pas rester ici. Alexander me dit qu'on devrait arrêter de manger André. Il pense que c'est lié d'une certaine manière. C'est un peu tard. Il ne reste pas grand-chose de lui. 18 novembre 2012. On part. La température a encore chuté. Et la neige nous arrive jusqu'aux genoux. On ne sait pas vraiment où on va aller. Mais je préfère mourir en tentant de m'en sortir que de rester ici avec ces... ces choses. J'aurais juré avoir vu le vieux chercheur d'or ce matin en regardant par la fenêtre du coin de l'œil. Je nous souhaite bonne chance. Personne ne le fera pour nous. Ces événements se sont déroulés entre le mois d'août 2012 et le mois de novembre 2012 en république de Saka, en Russie. Les journaux ont beaucoup relayé la nouvelle mais ont occulté certains détails. Peut-être même que vous en avez entendu parler. Alexei Gorulenko, 35 ans, et Alexander Abdoulayeff, 37 ans, seront retrouvés quelques jours plus tard près de la rivière Soutam, à 250 km de la petite ville de Neryungri, plus au sud. En tout, ils auront marché plus de 150 km entre la Jeep et la rivière Soutam. On retrouvera la Jeep enfoncée dans une rivière gelée. Lorsque la police découvre le corps d'Andrey Kurochkin, 44 ans, dans une cabane de chercheurs d'or, il est partiellement découpé en morceaux. Alexei Gorulenko et Alexander Abdoulayeff affirment que leur ami est mort de froid. Les expertises montrent pourtant des traces de mort violentes, notamment un pieu et une veste ensanglantée. Les deux pêcheurs seront alors soupçonnés d'homicide et de cannibalisme. Le corps de Viktor Komarov, 47 ans, n'a jamais été retrouvé. Le journal, narré dans cette vidéo, n'a jamais été pris en compte par les enquêteurs, d'après lesquels il avait été écrit par Alexei Gorulenko pour se justifier de ces crimes. Gorulenko ne l'a d'ailleurs jamais évoqué. Quant à moi, je ne dévoilerai pas mon identité, sachez juste que j'ai participé de près à l'enquête. Peu de temps après leur retour, Alexei Gorulenko et Alexander Abdoulayeff se sont enfuis de l'hôpital dans lequel ils étaient soignés. Retrouvé quelques temps après, Alexei Gorulenko sera condamné à trois ans de prison avec sursis pour avoir causé des blessures mortelles sur la personne de Andrei Kurochkin, le cannibalisme n'étant pas considéré comme un crime en Russie. Alexander Abdoulayeff, quant à lui, sera considéré comme témoin des faits et affirmera lors de son procès ne pas avoir mangé Andrei Kurochkin parce qu'il avait faim, mais parce qu'il avait d'autres raisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada